Ce samedi 26 août, Nikos présente sa toute dernière émission de 50 Insides sur TF1. Pour l'occasion, il est revenu sur ses derniers coups de cœur du moment. Il a notamment raconté une tendre expérience vécue avec sa fille de 10 ans, Agathe. Nikos Aliaga c'est un papa poule. Alors qu'il présente son tout dernier numéro de 50 Insides ce samedi 26 août, le présentateur de 54 ans a livré ses derniers coups de cœur culturel en date lors d'une interview accordée à MyTF1. Celui qui a désormais décidé d'accorder plus de temps à sa carrière de photographe est notamment revenu sur son dernier concert en date, partagé avec sa fille Agathe. Mon dernier concert, CST Tokyo Hotel. Ma fille Mai a emmené de force. Je n'ai pas eu le choix. Elle a 10 ans, elle ne connaissait pas Tokyo Hotel. Elle pensait que c'était un groupe qui venait de naître. Quand je lui ai dit que je les avais reçus à la star assez il y a quelques années, elle ne croyait pas ses oreilles, a-t-il partagé. J'ai été obligé de trouver des places. Je l'ai emmené voir Tokyo Hotel, le petit pass, tout sympa mais impossible de voir la star qui chantait. Là j'ai pris une porte et je suis passé pour un as auprès de ma fille. Ça arrive, a-t-il ajouté. Côté danse, CST avec son fils de 6 ans, Andreas, que Nico Saliagas a partagé un beau moment. Nous avons dansé sur une chanson d'Elvis Presley. Mon fils est fan de Presley et il arrive même à jouer les accords d'une chanson, Can't I fall in love with you ? Une chanson culte qu'interprète Elvis, a-t-il révélé, avant d'ajouter avec amusement, avec mon fils, on danse sur Elvis mais, comme vous avez pu le constater depuis le début de cet entretien, mes enfants n'écoutent que des groupes d'il y a 20 ans et plus. Ma saison 2023-2024e deva être chargée depuis 16 ans, Nico Saliagas et le visage de 50 Inside et CST après mûr réflexion que le journaliste a décidé de rendre son micro. Ma saison 2023-2024e deva être chargée avec les nouvelles saisons de Star Academy et The Voice, a-t-il confié à PurMedia, avant d'ajouter, 50 Inside et l'émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. Si est-il une grande partie de ma vie ? Le père de famille l'assure, ce choix s'est fait sans une quelconque note d'amertume. Je me suis souvent demandé si les gens avaient envie de me voir tout le temps. Si est-il beaucoup ? Je veux prendre du temps pour me concentrer sur des enjeux autres et développer ce que je fais de plus en plus autour de la photo, a avoué le mari de Tina Grigoriou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada